Escrime, la Russie émet un avis de recherche contre deux de ces escrimeurs. Moscou reproche à Sergei Bida et son épouse, Violeta Brida, d'avoir participé aux championnats américains sans l'accord de leur pays. Que va-t-il advenir du couple d'escrimeurs russes, Sergei Bida et Violeta Bida, maintenant que Moscou a émis un avis de recherche à leur nom ? Le couple, qui s'est installé aux États-Unis après l'offensive en Ukraine, est recherché, en vertu d'un article du Code pénal, indique le ministère russe de l'Intérieur, après avoir participé aux championnats américains d'escrime. Deux fiches sont apparues sur la base de données du ministère de l'Intérieur des personnes recherchées pour Sergei Bida et son épouse Violeta Brida. Selon l'agence de presse publique TASS, Sergei Brida est officier de la garde nationale russe et militaire d'Active, et le couple devait demander l'autorisation des autorités sportives russes avant de participer aux championnats américains. Plusieurs sportifs russes ont quitté le pays. Le comité international olympique a autorisé la semaine dernière les sportifs russes et bélarusses à participer aux JO 2024 de Paris, entre 26 juillet et 11 août, sous plusieurs conditions, sous bannière neutre, hors épreuve par équipe, s'ils n'ont pas activement soutenu l'offensive russe en Ukraine et s'ils ont franchi l'obstacle des qualifications. À ce jour, ils sont 11 seulement dans ce cas, 8 russes et 3 bélarusses, contre une soixantaine d'Ukrainiens, selon le CIO. Plusieurs sportifs russes ont toutefois quitté le pays pour rejoindre des championnats étrangers.